La direction de la SNCF a reculé sur un point d'achoppement important. Louis Gallois a annoncé le gel du projet Cap-Cliant qui doit réorganiser l'entreprise. Par ailleurs, une augmentation générale des salaires de 1,2% a été accordée. Plusieurs syndicats estiment déjà que c'est insuffisant et appellent à la poursuite du mouvement. Les mesures et les réactions, Claude Guénaud, Marc Doubs. Devant le siège de la SNCF, ce matin, les syndicats avaient planté le décor. Trois points étaient à l'ordre du jour des négociations, les salaires et les retraites, l'emploi et aussi le projet de réorganisation de la SNCF baptisé Cap-Cliant. Un véritable chiffon rouge, les cheminots y voyant, les prémices d'une privatisation à l'image de l'Allemagne ou de l'Angleterre. On veut qu'ils retirent le projet Cap-Cliant, c'est-à-dire la privatisation. On ne veut pas privatisation pour la sécurité des voyageurs et pour nous. C'est faciliter sa privatisation et puis ça ne répond pas à ses problèmes actuels pour répondre à la croissance du trafic. Mais dès le début de la négociation, Louis Gallois s'est employé à désamorcer la bombe. Il a décrété une pause dans le processus de réforme de la SNCF, un gel du projet Cap-Cliant pour rediscuter avec les syndicats. Il a abordé sous un nouvel angle ces problèmes d'organisation en regardant ce qui peut améliorer la qualité et la sécurité du transport ferroviaire. Cette démarche pouvait conduire à remanier le projet Cap-Cliant, y compris dans ses aspects les plus fondamentaux. Ce recul s'est aussi accompagné d'une déclaration solennelle du PDG pour l'unité de la SNCF et contre la privatisation. A l'opposé de Sud, CGT et CFDT ont réagi positivement. Ça paraît comme un recul significatif de l'entreprise sur un des points durs qui était l'organisation des établissements par activité. Ça serait irresponsable de ma part, en tant que responsable de la CGT, si je ne disais pas que la mobilisation a quand même d'une certaine façon payé. Dans la négociation, la SNCF a aussi lâché 1,2% d'augmentation des salaires et 1000 emplois supplémentaires. Mais bilan de la journée pour Sud, négatif. Pour Sud, les assemblées générales sont consultées. Les informations que nous avons à l'heure qu'il est, sont que les premières appréciations des assemblées générales sont plutôt à une montée de la mobilisation. Avec Sud, FO et les autonomes appellent à la poursuite de la grève. Tout dépendra des assemblées générales, gare par gare, de ce soir et de demain matin.